Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. On se retrouve aujourd'hui pour les sex tips, les six indispensables que tout lecteur devrait avoir. Le premier et non des moindres est tout simplement un marque page. Alors pour ma part c'est toujours celui-ci qui m'accompagne en ce moment dans mes lectures. Attention je ne parle pas de ceux qui s'amusent à corner leurs pages, je comprends pas cette pratique. Pour moi c'est juste impensable de faire ce genre de choses, vous êtes juste... Vous êtes un peu pour moi l'image des enfants de Satan, désolé. Ce que tout lecteur devrait avoir c'est un coin douillet pour lire. Alors ça peut être votre lit, un canapé, un fauteuil, mais juste un coin dédié pour vous à la lecture au calme. Le troisième indispensable du lecteur selon moi c'est d'avoir à côté de soi une boisson chaude ou froide. Vous devez d'avoir une boisson à côté de vous que ce soit pour vous accompagner durant vos lectures ou tout simplement pour vous éviter de vous lever et donc de perdre le fil de ce que vous étiez en train de lire. Autre indispensable qui va peut-être vous paraître dérisoire mais il vous faut une lampe. Et oui rien de mieux qu'une lampe posée à côté de votre coin de lecture pour vous accompagner, notamment lorsque vous êtes tellement plongé dans un roman que vous ne voyez pas le temps passer et que quand vous vous réveillez il fait noir. Le noir c'est pas pratique et ça peut abîmer vos yeux donc mieux vaut éviter. Autre indispensable à côté de votre coin lecture bien sûr une boîte de mouchoir. Qui sait ce qui pourrait se passer durant votre lecture ? Une boîte de mouchoir c'est un indispensable. Enfin dernier indispensable selon moi c'est un plaid, un plaid qui va être là pour vous maintenir au chaud. Comme ça vous êtes sûr d'être au chaud et de pouvoir profiter du moment présent dans votre lecture. Enfin petit bonus alors personnellement même si je ne le fais pas vous pouvez prévoir en plus à côté de vous et de votre boisson des petits encas pour grignoter au cours de votre lecture. Et voilà c'est tout pour cette vidéo qui est beaucoup plus courte que celle que je peux proposer habituellement. J'espère que vous aurez aimé ces petits indispensables que je vous ai présenté. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez d'autres que vous utilisez au quotidien durant vos lectures. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada